Il y en a qui vont aller jusqu'aux premières gelées et il y en a qui vont arrêter de fleurir fin juillet en groupe. Par contre, ils ont une floraison abondante. C'est beaucoup de rosiers grimpants et les rosiers lianes principalement aussi. Et donc les rosiers qui vont fleurir abondamment et qui arrêtent de fleurir au mois de juillet, on les taille juste après. Parce qu'ils fleurissent sur du bois qui est un peu plus vieux. Alors que ceux qu'on taille en ce moment, ils vont fleurir jusqu'aux premières gelées. Il faut arriver à observer son rosier pour pouvoir le tailler. Le tout, c'est de le rajeunir. Déjà, si on redescend, c'est déjà bien, si on redescend la végétation. Ça veut dire qu'il faut le faire tous les ans ? Oui, et après, en cours de végétation, il faut suivre aussi les fleurs fanées. Il faut enlever les fleurs fanées parce que ça permet d'avoir une remontée au niveau des fleurs. Si on laisse des fleurs fanées, il va y avoir des graines. Et les graines, ça va fatiguer le végétal et pendant ce temps-là, il ne refera pas de fleurs. Parce que lui, il est programmé génétiquement pour faire des fleurs afin d'avoir un fruit. Dégagez légèrement le porte-greffe, mais là, il n'est pas enterré. Il n'est pas qu'ils sont enterrés, parce que normalement, le porte-greffe doit être au-dessus du niveau du sol. Voilà, il n'est pas trop mal. Alors là, on va regarder ce qu'on conserve et ce qu'on ne conserve pas. On va déjà supprimer les parties abîmées. Alors, le sécateur, il y a toujours la lame et la contre-lame, la lame sur la partie qui reste. Donc là, je vais déjà enlever. Entre trois et cinq branches, on peut garder, mais trois branches, c'est bien. Le plus opposé les unes des autres. Je vais couper celle-ci. Je ne coupe pas ici, parce que là, il y a un bourgeon qui va donner une branche qui pourra remplacer l'autre. Celui-ci. Entre trois et cinq bourgeons. Là, on a un, deux, trois. Pas mal. Donc, il ne faut pas avoir peur de tailler. Après, on peut être un peu plus long pour y avoir deux bourgeons de plus, ce n'est pas grave. Déjà, il est rajeuni. Même s'il y avait deux bourgeons de plus, il est rajeuni. Souvent, il y a des ouvrages où ils parlent de 10 à 15 centimètres. Ils ne parlent pas forcément en termes de bourgeons. Ils disent 10 à 15 centimètres. Nous, on est sur le principe d'une taille à trois yeux. Donc, si je respecte une taille à trois yeux, je suis plus proche de ce que je viens de faire. Un, deux, trois. Sachant qu'il y a certainement des bourgeons qui sont en attente de démarrer. Et que lorsque la végétation va partir, on se rendra compte qu'il y avait plus de trois bourgeons. Et là, moi, ça ne va rien donner.